Au Bénin et dans beaucoup de pays dans le monde, le réseau routier représente une infrastructure importante pour la connexion des territoires et des populations et pour le développement économique et social du pays. Ce réseau se compose d'un ensemble d'équipements routiers sans lequel les routes seraient des couloirs de la mort. Ce sont des éléments complémentaires et indispensables des routes et voiries qui contribuent à l'amélioration de la sécurité routière et au confort des usagers avec des indications précises et visibles. Les ralentisseurs, encore appelés dos d'âne ou gendarmes couchés chez nos voisins du Burkina Faso, contribuent à répondre aux enjeux d'une mobilité en perpétuelle progression. Le rôle des dos d'âne aujourd'hui dans la circulation, ça permet d'éviter les accidents et ça permet de protéger nos enfants, les écoliers et autres. Les dos d'âne jouent aujourd'hui un grand rôle sincèrement par rapport aux essais de vitesse dans les agglomérations, même dans les trucs là, dans les quartiers. Ça joue un très grand rôle. Ça permet à nos conducteurs de rouler vraiment lentement parce qu'avec des essais de vitesse, les dos d'âne les ralentissent. Et c'est par rapport à tout ça que nous devons féliciter la mairie par rapport à tout ce qu'elle fait par rapport à l'installation des dos d'âne. En agglomération, c'est bon de le faire. A côté des écoles, c'est bon de le faire également. Et à côté des marchés, c'est-à-dire les lieux publics, pour éviter les cas d'accident. Maintenant, sur les grandes voies, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon parce que nous roulons à Vivalu et autres. Et puis subitement, on rencontre les dos d'âne. Ça peut créer des accidents également. Nous ne pouvons pas dire que ça empêche la circulation ni ça a des trucs là, ça a des répercussions pour suivre la circulation. Non, on ne peut le dire. Bien au contraire, ça évite les accidents parce qu'aujourd'hui, vous savez, sans les dos d'âne, comme je l'avais dit, il y a trop d'essais de vitesse. Mais avec les dos d'âne, ça ralentit. Les communautés mal intentionnées, ça les ralentit. Et ça fait du bien à la population, ça fait du bien aux habitants, aux trucs là. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Si ces ralentisseurs contribuent à la réduction des accidents, il est parfois source d'accidents pour d'autres. En particulier sur la voie où nous sommes, les dos d'âne, l'impression des dos d'âne est de trop. Et pour ma petite histoire, la dernière fois, j'ai failli faire une chute. Moi, je ne dirais pas qu'il y a d'inconvénient. Sinon, si les longues distances, on peut dire que les dos d'âne, sans les panneaux de signalisation, puisque moi, je suis un conducteur, je voyage beaucoup, sans les panneaux de signalisation indiquant qu'il y a des dos d'âne sur les longues distances, là, on peut avoir des accidents. Ça, ce sont ces trucs là, c'est les conséquences. Par rapport à l'épaisseur de dos d'âne, moi, j'en trouve que par ailleurs, c'est un peu exagéré, c'est un peu trop monté. À des endroits, c'est un peu trop, trop rabaissé. À des endroits, c'est un peu spontané. Ce qui est juste derrière moi, ça, c'est déjà trop. C'est trop, c'est trop. Même en voiture, ça bloque, comment on appelle, les transmissions, là. Ça gâte beaucoup de voitures. Quand c'est gros comme ça, ça crée beaucoup de dégâts. C'est pas bon. Il est donc crucial et même vital de mettre en place dans notre pays, le Bénin, une véritable politique d'installation et d'entretien de ces équipements. Mettre en place des ralentisseurs de vitesse d'eau d'âne répond à des normes et doit être sionlé par des panneaux installés à distance réglementaire. Mais nous assistons, sur de nombreuses routes, à des installations de dos d'âne ne respectant aucune norme, sans l'accord ou la consultation des gestionnaires du réseau et qui ne sont pas sionlés en amont, comme cela devrait être fait. C'est parfois anarchique et dangereux, nous dit Gilbert Wessin, spécialiste des questions de sécurité routière. On l'appelle dos d'âne ou cassé. Parfois, on dit dos d'âne quand c'est une bosse et on dit cassé quand c'est un creux. Et il y a des panneaux de signalisation qui montrent ça. Et dans le panneau, vous allez voir, c'est un panneau triangulaire de danger qui l'annonce déjà à 50 mètres de danger du dos d'âne en agglomération et à 150 mètres du dos d'âne hors agglomération, en large campagne. Donc, lorsque vous voyez ce panneau, vous vous préparez déjà à monter sur un dos d'âne et vous ralentissez totalement. Pour ériger cette dos d'âne, il faut que ça soit dans les normes. Il faut respecter les normes pour ériger cette dos d'âne. Parfois, on a remarqué que des écoles ou bien des églises ou des mosquées érissent d'eau d'âne en des zones et on achète du ciment, du gravier et du sable seulement et on appelle le maçon et ils essayent de fabriquer quelque chose sur la route. Et parfois, ça ne respecte pas les normes. Et au lieu d'être un ralentisseur pour pouvoir protéger les enfants ou bien les usagers de la route, ça devient maintenant un danger public et ça brise le caractère des usagers ou parfois les usagers sont surpris par cette dos d'âne et ça crée encore beaucoup d'accidents sur la route. Et ces dos d'âne aussi, normalement, doivent être signalés lorsqu'ils sont construits quelque part, ils doivent être peints en rouge blanc pour que la nuit, les usagers puissent voir ça de loin pour pouvoir ralentir et ne pas être surpris. Mais la nuit, lorsque les panneaux de signalisation ne sont pas visibles, cette dos d'âne surprend les usagers et ça crée encore beaucoup d'accidents. Et avant d'ériger cette dos d'âne, normalement, il faut des autorisations auprès des autorités de transport. Normalement, c'est le ministère des transports, le service, il y a un service technique du ministère des transports qui s'occupe de cette dos d'âne, de comment il faut ériger cette dos d'âne, des normes qu'il faut respecter avant d'ériger cette dos d'âne en collaboration avec le DST des mairies. Mais on a remarqué que les usagers s'élèvent un jour et ils se rient des dos d'âne devant leur maison ou bien devant les écoles sans respecter les normes. La performance des équipements de la route est un enjeu de protection, de développement et d'information. Garantie l'accessibilité de la route et de la mobilité de tous en toute sécurité devrait être une priorité pour les gestionnaires du réseau et toute la population.